Sœur Claire, aujourd'hui, il s'agit du lépreux guéri par Jésus et désobéissant. C'est ça. Alors, c'est dans Saint-Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Jésus va guérir un lépreux. La lèpre, dans l'univers biblique, c'est quelque chose de terrible. Parce que c'est non seulement une maladie terrible, mais en même temps, derrière la lèpre, on met presque tous les péchés du monde. Je vous lis ce que dit le Midrash à propos du péché de la lèpre, ce que disent les rabbins. La plaie de la lèpre est attirée par sept choses. La calomnie, le meurtre, les vœux prononcés à la légère, ce qui inclut le parjure et le nom de Dieu prononcé en vain. L'inceste, l'arrogance, le vol, la jalousie. Et le Midrash ajoute encore une dernière chose qui est la simonie, c'est-à-dire vendre les biens spirituels. Donc c'est pour vous dire que la lèpre représente beaucoup plus qu'une simple maladie. Pourquoi justement la lèpre ? Alors peut-être à cause du fait que c'était une maladie qu'on croyait très très contagieuse et d'une maladie qu'on ne pouvait pas guérir. En hébreu, le mot lèpre, ça vient d'une racine qui veut dire à la fois l'ennemi, l'adversité, l'angoisse, l'affliction, etc. Et le grec, c'est pas du tout le même mot en grec, mais en grec le mot veut dire user, abîmer, détruire. Alors que ce soit tzara'at en hébreu ou l'éprat en grec, il s'agit de représenter tout ce qui détruit l'homme. De même que la lèpre détruit le corps, de même le péché détruit l'âme. C'est pour ça que la lèpre, ça représente, on va dire, toutes les maladies, tous les péchés du monde. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a guéri des lépreux. Alors, le lépreux, normalement, ne devait pas s'approcher des autres, devait vivre dans un lieu à part à cause de la contagion de sa maladie. Ça c'est dit dans le livre du Lévitique au chapitre 13. C'est la première lecture de dimanche prochain. Donc le lépreux, ici, fait des choses complètement aberrantes, c'est-à-dire que premièrement il s'approche, au lieu de rester très loin en criant impur, impur, pour être sûr que personne ne s'approche de lui, il ne crie rien du tout, il s'approche et modèle de prière. Il est dit qu'il supplie Jésus, enfin, il s'approche, il tombe à genoux et il supplie. Il y a un très beau texte d'un père de l'Église qui commande cette prière du lépreux. Le juste commence par s'accuser, il s'approche parce qu'il sait qu'il est lépreux. Autrement dit, du fait qu'il s'accuse, il commence à être juste. C'est pourquoi le lépreux, en arrivant, commence par dire « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier ». Il confesse deux choses, son impureté et la puissance du Seigneur. Et il en en pleure une troisième, le bienfait. Avec une louange, il invoque le Seigneur. Tout homme, en effet, qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé, etc., comme il est dit. Donc cet homme reconnaît qu'il a besoin d'être, alors il dit purifié, ça veut dire à la fois guéri et pardonné. Et il implore Jésus en lui disant « Si tu le veux, tu as la possibilité, tu as le pouvoir, tu as l'autorité pour me purifier ». « Si tu le veux », on va dire qu'il tombe bien d'une certaine manière parce que la volonté du Père, c'est que personne ne se perde, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et Jésus est venu pour justement réaffirmer cette volonté de Dieu. Dans la première épître à Timothée, chapitre 2, au verset 4, il est dit que « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Donc « Si tu le veux », bien sûr que Jésus le veut. « Veux que tous les hommes soient sauvés ». Si les hommes désirent entrer dans ce mouvement de salut, pas de problème, c'est le cas du lépreux. Du chapitre 1, verset 40 de Saint-Marc. Verset 41, vous avez un des plus beaux mots pour parler de l'amour de Dieu. C'est traduit par « pris de pitié » dans la traduction liturgique. C'est plutôt « remuer jusqu'aux entrailles ». Les entrailles maternelles du Seigneur sont remuées. Il est pris d'une immense pitié, d'un immense amour pour sa créature qui s'est perdue. C'est ce mot qu'on retrouve dans le « Bénédictus », dans le chapitre 1 de Saint-Luc, au verset 78, traduit par « l'amour du cœur de notre Dieu ». Voilà, c'est l'amour du cœur de notre Dieu qui se manifeste en Jésus quand il voit ce lépreux prosterné devant lui. Et aussitôt, Jésus tend la main, alors il le touche. Il touche un lépreux, ce qui veut dire que c'est une très bonne nouvelle. La sainteté de Jésus est beaucoup plus contagieuse que la lèpre du lépreux. Quand on s'approche de Jésus, c'est la sainteté qui l'emporte sur le péché, c'est la guérison qui l'emporte sur la maladie. C'est pour ça qu'il faut toucher Jésus ou se laisser toucher par Jésus en lui et la guérison. Et en plus, il est venu porter sur lui toutes nos lèpres. Donc s'approcher, le toucher, le supplier. Plus on est lépreux, plus il convient de toucher, de se laisser toucher par Jésus. Et dès que Jésus a dit, je le veux, sois purifié, il est dit, aussitôt la lèpre l'a quitté. La parole de Jésus est une parole divine, une parole efficace, celle qu'on retrouve dans les sacrements. Il dit, et aussitôt cela est. Alors, jusque-là, tout va très bien. Et la suite nous montre que Jésus souhaite que ce lépreux accomplisse la loi. Parce que Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Donc il lui dit, va te montrer au prêtre. Selon ce qui est demandé au chapitre 14 du livre du Lévitique. Comme Moïse l'a demandé. Et lui, désobéit. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller, de suivre ce qui est demandé par la loi, d'aller faire vérifier sa guérison devant le prêtre, pour témoigner devant le prêtre de la puissance de guérison de Jésus, il va clamer à tort et à travers ce qui s'est passé. Et du coup, Jésus est obligé de se cacher, d'aller dans les lieux déserts, comme s'il lui-même était l'épreuve. C'est-à-dire que la désobéissance va exactement à l'inverse de ce que voulait cet homme. Il souhaite évangéliser, annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et comme il désobéit, qu'il ne le fait pas dans l'ordre que le Seigneur aurait souhaité, c'est le contraire qui se produit. Évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, parler de Jésus, c'est très bon, mais avec une certaine obéissance. On ne dit pas n'importe comment et n'importe où que Jésus est un guérisseur. Il est tellement plus qu'un guérisseur, qu'à cause du lépreux, il va y avoir des contresens sur la personne de Jésus. Et aujourd'hui, on veut évangéliser, il faut le faire en vérité et en obéissance à la parole de Jésus. Il y a un temps pour tout. Le Gérazénien, lui, Jésus dit, va annoncer dans ta patrie ce qui s'est passé. Le lépreux, qui est un juif, il faut qu'il aille voir le prêtre. Donc, il s'agit de demander au Seigneur la grâce de la guérison et de l'évangélisation selon sa volonté. Sœur Claire, merci. Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage FR ?